et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de la quatrième épreuve de calonne avec notre équipe qui douillet qui douillet on peut pas dire mais qui survit et ça c'est quand même beau il y a un look là-bas que je n'ai pas vu je crois que c'est une gaule ou un truc qu'on a réussi à tuer avant qu'elle fasse quoi que ce soit une flèche ok c'est tout naze c'est pas grave on va avancer un petit peu là visiblement il y a la statue de calonne et on n'est pas encore sorti donc on verra si nécessité s'impose de faire des moutours et de remonter prendre notre niveau pour l'instant avec les potions et tout et sont là pour ça on est à peu près remis et que nous dit de beaux calonne tu décides de suivre le chemin de calonne champion dans les ténèbres notre ultime ressource nous puiserons je suis calonne et je n'ai plus d'espoir j'ai les genoux écorchés ma chair et mon sang mêlés à la terre elle me consume je suis calonne et je me vois mourir à chaque épreuve peu à peu je suis calonne et je suis seul je m'accroche à des souvenirs heureux un foyer des parents à abria j'étais un enfant joyeux en ces temps là que suis-je devenu champion que deviens-tu je sens qu'on nous presse par encore des petites saloperies alors là on peut se faufiler que à un mais pour l'instant il n'y a personne ah non j'ai cru qu'il y avait un chemin sur la gauche mais non il n'y a qu'un chemin sur la droite je regarde un peu de temps en temps s'il y a éventuellement des trucs cachés genre des trous dans le mur au ras du sol ce genre de choses là il y a un truc mais je ne pense pas qu'on puisse y aller comme ça on va continuer d'avancer doucement ici il y a un truc allons voir erc quelqu'un s'est approprié les lieux ah il y a des araignées de l'autre côté ah merde je pensais que ça allait s'arrêter pendant qu'on serait donc on a deux araignées ici et une araignée là ok pourquoi pas alors du coup nous on allume ça on peut même passer ici j'ai pas l'impression enfin après c'est des araignées elles marchent sur les murs bien évidemment du coup là voilà en avant petit coup de dague retourné coup critique qui fait plaisir alors est-ce qu'elles sont pas immunisées à l'acide on va tester non on dirait que ça suffit à faire un petit peu de dégâts quand même alors toi là où t'es tu vois rien donc avance et envoie un petit trait de feu là dessus bon c'est aussi parce que c'était juste des petites araignées que je me suis pas affolé en ramassant mon coffre il y a un petit peu de dégâts il y a un petit peu de dégâts il y a un petit peu de dégâts tu vas clairement pas utiliser ton truc divine pour ça c'est bon ok tu peux ramasser ton loot maintenant et c'est une potion d'identifier de nouveau tiens c'est pas la même que ça ah non ok elle a été identifiée quand je l'ai pris dans l'inventaire parfait et là on a peut-être deux trois petits ingrédients un carreau d'arbalète malgré qu'on l'a raté visiblement le carreau a été récupéré allez on repasse en prudence et on avance ah de nouveau une fosse et là j'ai bien l'impression que c'est inaccessible ah non ah oui on peut passer par au-dessus grâce à nos chaussures araignées c'est beau ça tiens tiens dans les comptes vous apercevez quelque chose qui reflète le peu de lumière lorsque vous passez un diamant ah non mais oui prends le ça suffit à t'encombrer un diamant t'es sérieux voilà un petit diamant bah c'est parfait ça j'aime les diamants bon bah Roger pendant que t'y es tu vas aller nous chercher les goules certainement des petites goules à droite à gauche non ? ça va être des araignées ah ok un exécuteur trois goules ici bien planqué oh non ça on pourra pas gérer il y a un ensorceleur en plus un autre exécuteur non ça on pourra je pense que c'est mort pour gérer ça pour gérer ça dans cet état on va devoir aller faire notre niveau du coup je vais mettre en pause on se retrouve tout de suite je peux vous imposer de remonter on se retrouve tout de suite pour la suite à tout de suite et nous revoilà en position pour le fight alors je vous fais un petit résumé rapide j'ai pris le temps d'aller vider mes inventaires faire quelques achats etc pour être un petit peu plus près on a donc désormais des carreaux enflammés un stack de carreaux enflammés pour mad la menace on a également des flèches de feu que d'ailleurs il faut que j'équipe pour Roger Roger qui hérite également d'une broche de protection du broche de protection qui va donner un petit peu plus de résilience d'un arc court plus 1 et d'une épée courte préparée donc qui sert à rien pour l'instant mais qui pourra être enchanté plus tard il a également terminé de fabriquer ses flèches de poison j'ai aussi filé un bracelet à composants à Damned ce qui libère du coup son emplacement ici pour qu'il puisse pour qu'il puisse avoir un objet équipé et je lui ai acheté un parchemin de boule de feu qu'on essaiera de retranscrire au calme à l'occasion donc on l'utilisera en combat on verra Esmosis de son côté n'a rien eu de particulier parce qu'il est déjà plutôt pas mal comme il est on est donc revenu en position pour le fight il y a du monde à tuer mais on est quand même à un niveau supplémentaire complètement regonflé à bloc et notamment on a ici une magnifique petite boule de feu que Damned pourrait lancer alors on pourrait cramer les ghoules assez facilement mais j'ai envie de tenter de faire l'exécuteur et le lanceur-soleur donc du coup on va commencer le combat comme ceci c'est parti alors t'as pas intérêt à te foirer ok c'est pas si mal 1000 life pour ces deux là c'est pas si mal bon par contre bien sûr il est repéré pas de surprise a priori ici on peut balancer ce petit sort voilà ça va leur faire un petit peu mal avec leur faiblesse au feu ah c'est plus la même quand on a la possibilité d'allumer ici on va y aller hop là voilà flèche enflammée plus attaque sournoise là on a un petit archi-squelette tout bidon euh non on va ignorer ça alors il y aurait 7 BBL on va lui en envoyer 2 et un autre ici pas mal un premier tour plutôt plutôt efficace ça fait plaisir alors il reste lanceur-soleur-squelettique qu'il va falloir gérer si possible un autre exécuteur ici également mais on est déjà pas mal est-ce qu'on est à portée ici on est un petit peu juste on va venir jusque là ah on le voit plus merde euh du coup tant pis on va tirer là-dessus et se rater alors il s'agirait de pas trop non plus gâcher mes flèches ici on se rate et toi tu peux lui tirer dessus t'es furtif ah si en fait si on bouge ou qu'on bouge on le voit plus alors je vois pas trop pourquoi mais ah si probablement parce qu'il est planqué non pis on va attend qu'on le laisse tomber si on arrive à le choper ça le fait bon l'attaque sournoise à 1 c'est pas ouf mais il reste 1 PV ce qui veut dire qu'on peut lui lancer un sort avec Zmoïsis on devrait être capable de le tuer non il est trop bien caché il faut qu'on arrive à le choper on va se mettre là hop là on a tout eu des avantages et tout mais ah il a remarqué il a 2 PV il peut survivre ah non on le touche et on fait 15 nickel encore mieux enfin encore mieux pas très utile mais ça fait toujours plaisir de faire un petit 20 bon on les a pas mal diminués mais c'est pas terminé encore il y a du monde en face il y a encore au moins 3 ghouls et un exécuteur plus toutes les petites saloperies autour plus éventuellement ce qui serait caché là bas ici ça va pas il y a presque une autre boule de feu si lui il pouvait bien venir par là non dommage quoi que ouais mais la boule de feu c'est quand même le truc à réserver on va reculer pour les laisser grimper et on va essayer de lancer un petit tir là dessus c'est raté j'ai l'impression que par contre dans le cas de mad les l'investissement en en carreau enflammé va être perdu le 26 qui fait plaise allez le cache enflammé ça fait toujours un petit peu de dégâts alors là il décide de remonter pourquoi pas ah le 20 ça pique allez à toi de faire un petit truc comme ça ok une de moins et celle là est bien dans le mal c'est parfait ça touche ça non ça touche pas non il attaque il attaque mat donc ça ne touche pas ça par contre ça touche mat qui va devoir équiper sa hache parce que ça va devenir compliqué sinon allez non tu ne cours pas là-bas tu prends ta hache et tu me tapes cet exécuteur allez dégâts radians et vulnérabilité en plus c'est parti pas mal pas mal c'est propre franchement c'est propre on ne peut pas dire le contraire elle est planquée donc on va essayer de diminuer un peu les archers qui nous harcèlent voilà parfait toi tu viens là il fallait juste qu'il se repose un petit peu il n'y a pas vraiment de notion de fatigue dans le jeu mais je me demande quand même s'il n'y a pas quelque chose qui serait un modificateur quelconque qui ferait que quand ils ne sont vraiment pas reposés depuis longtemps ils ont du mal certes avoir des sorts un peu plus efficaces ça fait pas de mal mais on voit que là le trait de feu de Zmoï 6 il a fait 38 de dégâts j'ai pas vraiment souvenir qu'on ait fait 38 de dégâts lors des combats précédents et même mal il arrive à toucher tout arrive allez on a un malus là ils sont trop loin non ça passe pas on va avancer ici on met la petite attaque sournoise là c'est raté la petite dague et ça touche parfait toi c'est pareil tu vas avancer d'une case pour protéger un peu et puisque lui il fait son malin non il est un peu loin on va taper sur celui-là du coup 11 de dégâts ça suffit pas à le tuer dommage on peut diviser les dégâts grâce à l'esquive instinctive on prend raté ça ça touche on voit pas donc on va tirer sur lui et on se rate ils ont quand même une CA plutôt correcte et on va foncer jusque là-bas avec Roger et toi si tu pouvais caler un petit trait de feu là-dessus voilà parfait alors il y a 19 qui pique on prend les esquives instinctives donc esquives instinctives c'est un une compétence qu'il a gagné avec son niveau qui fait que s'il se fait attaquer par un ennemi qu'il peut voir il a la possibilité en fait d'utiliser son action bonus hors tour pour réduire les dégâts de moitié une fois du coup partout et là il a plus d'attaque d'opportunité etc bien sûr alors on fonce allez Roger cours et voilà parfait 1037 XP pour ce combat ça fait plaisir on va ramasser bien sûr un petit peu de loot ouh une amethyst ici c'est pour toi on prend les épées toi Roger t'as des flèches les arcs aussi c'est pas super lourd hop va looter ça là-bas toi non ici toi t'es trop loin on est d'accord hop du coup du coup on ramasse même tout c'est nickel vous allez par là ici hop ça ça on le laisse par terre parce que c'est trop lourd on a plus qu'à y douter ça ok ça valait le coup alors on a une petite potion d'invisibilité un bracelet en or parchemin de fléau c'est parfait le bâton ça pèse 4 c'est pas intéressant l'armure de cuir c'est 10 ça c'est 20 non merde j'ai pris le bâton je vais prendre les flèches mais j'avais oublié que ça changeait bâton 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 on le pose la potion d'invisibilité oui si tu vas la garder pourquoi pas toi tu vas reprendre tes carreaux on utilisera tes carreaux spéciaux en cas de vraiment besoin ok c'est pas mal alors à quoi ça ressemble sinon bon il y a peut-être un truc par là j'ai pas l'impression regardez oui ici il y a un petit truc planqué un petit truc à douter planqué en grattant les quelques debris de roche vous en trouvez un peu plus intéressant que les autres une hémorraude effectivement on peut dire que c'est intéressant et ben voilà avec un petit peu de alors Roger il arrête pas de se moquer de tout le monde calonne que nous dis-tu de beau tu as décidé de suivre le chemin de calonne champion dans les ténèbres face à nous même nous pleurons je suis calonne et je n'ai plus d'espoir je suis allé dans les ténèbres je le savais je l'ai voulu je dis calonne et pour tout je n'ai aucune excuse un genou puis l'autre un pied puis l'autre une douleur puis une autre dans les ténèbres face à moi même je suis calonne et je n'ai pas d'excuses face à l'évidence j'ai pleuré champion quel est ton excuse c'est pas fini encore la vache ce donjon de fou tu as décidé de suivre le chemin de calonne champion dans les ténèbres nous sommes allés des ténèbres nous avons fait notre foyer je suis calonne et je n'ai pas d'espoir je peux avancer dans le noir je suis calonne et je suis seul je peux avancer dans la douleur s'il faut ramper je ramper je suis calonne et je suis assoiffé affirmé d'avancer je suis calonne et aujourd'hui ce sont des excuses dont je suis épuisé je suis un homme mûr désormais mais où est l'enfant je voyais que j'étais dans les ténèbres à regarder mes pieds c'est lui qu'en chemin j'ai abandonné choisis sur ton chemin qu'as-tu abandonné ah on va devenir un choisi maintenant et on aurait donc une cinquième épreuve de calonne wow la vache impressionnant la dernière épreuve de calonne voici quelques temps que vous vous êtes éloigné de votre propre chemin pour suivre celui des choisis de calonne et vous y êtes parvenu vous êtes l'un des choisis vous avez traversé les épreuves vous avez grandi vous respirez profondément l'air vissé de la pièce comme s'il était le plus riche des parfums comme pour assouvir le besoin irrépressible de conserver un souvenir de votre initiation vous savez qu'ici et maintenant ce chemin s'achève jetez un dernier regard à vos compagnons de route ils sont là toujours à vos côtés tout comme vous ils sont devenus des choisis de calonne sont-ils prêts à aller plus loin encore avec vous pour vous on dirait bien tu as décidé de suivre le chemin de calonne choisis devenir sans cesse nous devons je suis calonne et mon père est un dieu je suis calonne et ma mère est mortelle je suis calonne et Abria et ma soeur j'ai suivi les traces d'un père avec qui je n'ai pas vécu Einar il m'a prodigué son enseignement mais c'est avec ma mère et Abria que j'ai grandi je revois Abria courir dans cette forêt tandis que je combattais des légions pour la rejoindre où était notre mère ? je suis revenu il a cherché il l'avait tué j'étais calonne et je n'avais plus qu'à Abria et elle n'était plus là jusqu'à l'heure et ce combat je l'ai mené contre leur loup seul contre tous j'étais un apprenti j'ai combattu jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien j'ai cheminé en compagnie des fantônes jusqu'à trouver à Abria c'est en réparant mes erreurs que je suis devenu champion et plongé dans les ténèbres j'ai abandonné tout espoir pour devenir libre d'agir ici et maintenant il me reste tant d'épreuves et de défis à relever tant que je vis je ne m'arrêterai pas dans l'humilité dans la justesse dans la volonté pour moi-même en considérant les conséquences je ne peux pas tout réparer je dois accepter m'aider moi-même et s'ils le veulent si je le peux aider les autres choisis celui-ci et mon combat m'aideras-tu ? et bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode même s'il est un petit peu plus court j'ai quand même pas mal fait de off et la prochaine fois on va pouvoir attaquer la dernière épreuve de Calonne j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite à très vite pour la suite